Ivoir et Ivoiriennes bonjour, Africains et Africaines bonjour. Est-ce que vous connaissez la petite fable de Jean de la Fontaine qui s'est inspiré de Aesop qui parle d'un chien qui avait une proie dans la gueule et qui a vu son reflet dans la rivière. Il a lâché la proie et il a voulu se jeter dans la rivière pour prendre l'image qu'il voyait et puis la rivière s'est brouillée, l'image a disparu. Quand il a regardé là où il avait laissé la proie, celle-ci n'a pas attendu la permission pour filer. D'où est venue l'expression lâcher la proie pour l'ombre. J'ai reçu plusieurs publications inbox, ça fait peut-être deux ou trois jours de plusieurs personnes et j'en ai vu aussi publié dans le fil d'actualité de ce qu'on va faire, on va renouveler les cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire et que ça serait payant. Et tout le monde est choqué par ça parce que depuis on n'a jamais payé pour faire une carte d'identité et puis blablabla et puis blablabla. Ça choque, ça fait mal. Vraiment ce monsieur, c'est pas sérieux. Autant de temps on ne payait pas. Pourquoi en son temps on paye? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on paye pour faire une carte d'identité nationale? C'est ça que moi j'appelle avec toute l'humilité que j'ai lâché la proie pour l'ombre. Ça c'est un moindre mal. Selon moi, c'est un moindre mal. Payer pour renouveler sa carte d'identité nationale, c'est un moindre mal pour moi. Parce que de toutes les façons on paye pour faire le permis, on paye pour faire les services de naissance, on paye pour tout. Tous les services y sont payants. On est chez les Blancs ici là. Tout ce qu'on fait là. Tout ce qu'on fait comme papier administratif, on paye. 99% des choses qu'on fait sur le plan administratif, on paye. Nos cartes de résidence permanente là, pour les renouveler, on paye. Mais c'est pas ça l'objet de ma vidéo et de mon interpellation. Nous avons tendance à lâcher toujours la proie pour l'ombre. C'est qui va faire une nouvelle carte d'identité nationale. C'est ça là qui doit intéresser. Nous ne sommes pas dans tous les commissariats. Nous ne savons pas ce qui va se passer la nuit, quelles seront les tractations. On sait toujours qu'il y a eu de fausses cartes d'identité nationale qui ont été délivrés à des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Mais ça là, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est 5 000 francs qu'on dit qu'on doit payer là. C'est ça qui nous fait mal. Ta citoyenneté qu'on va donner de façon gratuite et frauduleuse là, ça, ça ne te fait pas mal. Le monsieur, il s'est arrangé pour mettre son gars à la tête de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on sait ce qui va être pris comme décision là-bas? Comme un projet de loi qui va passer? Parce qu'ils sont majoritaires, je vais dire à 100%. Ça, c'est juste une ironie. Pourquoi il a tout fait pour mettre son gars à la tête de l'Assemblée nationale? On ne sait pas. On ne se pose pas la question. C'est pas payer 5 000 francs là qui est le problème. C'est qui va avoir la nouvelle carte d'identité nationale. C'est ça. La constitution est bafouée deux jours, tous les jours la constitution est bafouée. C'est 5 000 francs de carte d'identité nationale qui nous fait mal. Lâchez la proie pour l'ombre. Ce monsieur, il fait ce qu'il veut de notre pays. Parce que nous le lui avons offert sur un plateau d'or. À cause de nos turpitudes. À cause de nos problèmes personnels. Et ça, on ne veut pas qu'on en parle. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, M. Afin Gesson est parti en France. Et puis il n'a pas pu rencontrer M. Gbagbo Laurent. Et puis Johnny Pacheco a fait une vidéo. Et puis il a insulté M. Laurent Gbagbo. Et puis ça fait des jours et des jours, c'est ça seulement qu'on voit sur Facebook. C'est comme ça nous sommes là. C'est comme ça que nous sommes. Les choses insignifiantes là. C'est ça qui prend notre temps. La rencontre a été avortée. Il a fait sa conférence de presse. Il a raconté n'importe quoi. C'est ce que moi j'appelle raconter n'importe quoi. M. Afin Gesson ne pouvait pas attendre. se donner le temps avant de faire une conférence de presse. Vomir. Oui. Je mesure mon mot et je le pèse. Vomir dans une conférence de presse. Est-ce que M. Afin Gesson avait besoin de faire ça? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ils ont fait une lettre. Il faut démissionner d'abord. Moi je trouve que vraiment, ça fait combien de temps qu'on est dans les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais on est toujours dans les choses futiles. C'est ça qui prend notre énergie. Afin Gesson est ceci. Il est un Burkinabé. Il est devenu. Il est avec Alassane Ouattara maintenant. Lui aussi il fait des vidéos. Il donne son soutien Alassane Ouattara. Et puis, mais c'est quoi? On a vécu une situation et qu'on continue de vivre. Notre pays est bafoué. Notre constitution est devenue un papier génique. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Ça, ça ne nous intéresse pas. On est là. 2020. Mais 2020, là, tu vas aller faire ça avec quelle constitution? Tu sais ce qui se trame à l'Assemblée nationale? Oui, on va nous faire payer 5 000 francs. C'est 5 000 francs qui te fait mal par rapport aux gens qui vont avoir ta citoyenneté gratuitement, qui vont aller voter. Et actuellement, depuis des jours et des jours, depuis cette rencontre avortée, on a notre énergie. C'est sur ça on est. On fait des vidéos, des contre-vidéos pour insulter lui-là, pour démontrer qu'il est enfant de pute. Excusez-moi du mot. C'est vraiment, excusez-moi si j'ai employé ce mot-là. Je ne voulais même pas l'employer. Fils de si, toi ton enfant, ta maman-là, elle a fait comme si, et puis toi là, t'es parti et Timso comme ça. C'est ça. C'est à ça qu'on se livre sur Facebook. Pendant ce temps, notre citoyenneté va être distribuée gratuitement. Ça, ça ne nous fait pas mal. Notre constitution est bafouée tous les jours. Et ce monsieur est en train de retrousser les manches pour la bafouer encore. Ça ne nous intéresse pas. Lâchez la proie pour l'ombre. Mettons-nous ensemble. Non, 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 lui-là, je n'ai pas confiance. Lui-là, c'est ceci. Non, lui-là, non, 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 lui. Et puis, on ne sent même pas la sincérité dans vos plateformes que vous avez mis sur pied là. On ne sent même pas, on ne sent même pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de son peuple. Tout ce que moi, en tant qu'individu, ce que j'ai l'impression de voir, vous voulez venir ou revenir au pouvoir, au pouvoir, ou bien venir au pouvoir, pour que ce soit votre tour de vous mettre plein les poches. Qu'est-ce qui advient de la population ? Qu'est-ce qui advient du pays ? Lâchez la proie pour l'ombre. Au moment où vous allez vous rendre compte que la rivière est brouillée et que l'image a disparu, la proie sera partie. Notre pays est en danger. Notre pays est en danger de mort. Cette carte nationale d'identité qu'on veut faire, qu'on veut, on veut, on veut, on dit et puis on va faire, on va payer 5000 francs qui vous fait mal, là. 5000 francs, là. C'est pas tout ce que ces gens-là, à qui on va donner cette carte nationale d'identité, n'ont pas. C'est pas ça, là, qui doit nous faire mal. C'est pas 5000 francs qu'on nous demande de payer parce qu'on n'a jamais payé, là. C'est pas ça qui nous fait mal. Oui, au temps de Gbagbo, on a fait la carte nationale d'identité, c'était gratuit. C'est pas ça qui est le plus important. C'est qui va avoir cette carte nationale d'identité pendant cette période. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est notre constitution qui a bafoué, bafoué, bafoué. Le monsieur, il a placé son gars à l'Assemblée nationale. C'est ça qui doit nous interpeller. J'ai fait des publications, de temps en temps, pour taper ici, pour taper ici. Pour qu'on essaie de se ressaisir. Monsieur Gbagbo Laurent, il va passer un jour, parce que c'est un être humain. Monsieur Afinguesan, il va passer un jour. Celui qui est à la tête de ce pays, qui se croit éternel, il va passer un jour. Moi, je vais passer un jour. Nous tous, là, on va passer un jour. Mais la Côte d'Ivoire, elle va rester. Nos enfants que nous mettons au monde, là, ce sont des Ivoiriens. Ils vont rester. Mais notre citoyenneté est distribuée gratuitement. On est dans les pays des Blancs, là. On sait comment on fait pour avoir leur citoyenneté. On paye. Pour nous, là, c'est gratuit. Mais on est toujours dans les discussions stériles, qui ne vont rien nous apporter. Oui, Afinguesan est Burkinabé. Oui, lui-là, il est comme ça. Lui-là, il a deux femmes. C'est ça qui est notre problème. Mais je pense que quand des choses, tu vis des situations dans ta vie, ça te permet d'éviter. Mais on est toujours, on dirait qu'on est encore en 2002. On dirait qu'on est encore en 2002. L'autre, là-bas, il dit 2020 est géré, c'est bouclé. Nous, on pense que c'est des paroles en l'air. Mais avec ce qu'on est en train de faire sur Facebook, là, mais vraiment, 2020 est géré, bouclé ? Comme si la Côte d'Ivoire va s'arrêter après 2020. La Côte d'Ivoire va continuer après 2020. C'est à ça qu'il faut penser. Mais ce n'est pas 5 000 francs de carte d'identité qu'on te demande de payer, là, qui est le problème. C'est qui va avoir droit de payer 5 000 francs pour aller avoir la carte nationale de ton pays ? Sans avoir à mériter d'avoir la citoyenneté. Une citoyenneté, on la mérite. Au Canada, ici, là, pour avoir la citoyenneté, là, tu dois la mériter. Parce que tu passes un examen, on te pose des questions sur le pays. Si tu as échoué, tu n'as pas la citoyenneté. Ici, là, c'est comme ça. Et puis, tu payes pour passer l'examen, là. Tu payes. C'est quand tu as réussi l'examen, là, qui te donne la citoyenneté. Et ce n'est pas gratuit. Mais chez nous, c'est gratuit. Mais c'est 5 000 francs de carte d'identité nationale, là. C'est ça qui vous fait mal. Vous investissez une boxe des gens pour demander si tu es d'accord pour payer 5 000 francs. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, là, c'est qui va avoir la citoyenneté de Côte d'Ivoire de façon gratuite et frauduleuse, comme ça. C'est la constitution de mon pays qui n'est pas respectée, qui est bafouée, là. C'est ça qui me fait mal. C'est demain. Bagbo Laurent ne m'a pas laissé en Belgique tout le temps. Non, M. Bagbo Laurent ne m'a pas laissé en Belgique tout le temps. Il va revenir. En fait, on se parle comme après. Vous êtes sur la toile, ici, en train de vous invectiver, vous insulter les mamans, les parties intimes, là. Donc, vous allez devenir ennemis pour la vie. Après la politique, la vie ne continue pas. Après la politique, la vie ne continue pas. Depuis des jours et des jours, on ne fait que parler de ça. On n'a pas de problème, nous, les Ivoiriens. Il y a du riz contaminé qui a réussi à traverser la frontière maritime, comme au temps du Probo Kuala. Ça a tué des gens à Abidjan. Des gens sont marqués à vie aujourd'hui par les séquelles. Du riz est venu. Le riz est en train de circuler actuellement à Abidjan. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ça, ça ne nous intéresse pas. C'est la maman de celle-là qui dormait au marché. C'est la maman de celle-là qui avait plusieurs amants. C'est la partie intime de un tel. C'est ça qui nous intéresse. Mais vraiment, ils ne voient rien. Franchement. Franchement. On est toujours en train de laisser la proie pour l'ombre. Toujours. Toujours dans les débats futiles, insignifiants, inutiles, qui ne vont pas nous faire avancer. C'est dans ça qu'on est. Vraiment, j'avais envie de... D'un coup de gueule ce matin-là. Donc, parlez doucement aujourd'hui. Je n'avais pas envie de parler doucement. Ils ne voient rien. On est toujours en train de laisser la proie pour l'ombre. Tous les jours. Il faut qu'on se ressaisisse. Ta constitution est bafouée tous les jours. Ta constitution est bafouée tous les jours. Ce monsieur a placé son gare à la tête de l'Assemblée nationale pour faire des choses que tu n'imagines pas. Ça ne t'intéresse pas. C'est 5 000 francs de carte nationale que tu as payé qui t'a fait mal. C'est la maman d'Intel qui était une dévergondée. C'est ça qui t'intéresse. Lui-là, il a dit ça. Lui-là, il a fait ça. Oui, moi, je suis ceci. Moi, je suis... On ne touche pas à mon fessi. On ne touche pas. C'est ça qui nous intéresse. En tout cas, bonne journée.